Waouh ! Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Thoubaran. Si vous ne l'avez pas abonné, à tous ceux qui sont tous abonnés, allez-y, abonnez-vous, ventuez la cloche et ne vous occupez plus de la sortie de nos prochaines vidéos. Un mois après la disparition de ces stars, enfin sa femme répond. Voici ce qui fait le buzz sur internet ou sur les réseaux sociaux. Vous savez, le 12 du mois dernier, c'est-à-dire le mois d'août, nous avons eu une mauvaise nouvelle ici et cette nouvelle a été que 16 ans en question a rendu la suite à un accident de moto, un accident très grave de moto. Waouh ! Mes frères et sœurs, c'est terrible. Bizarrement, avant que cette formation n'était pas bien jusqu'à nous, on avait déjà eu une formation le matin, une formation venait de sa femme. Et sa femme disait qu'il n'était pas à savoir. Elle ne s'est pas venu de se rétablir. Il faut juste prier pour elle pour que tout va bien. plutôt elle venait de se réveiller, pas se rétablir, mais de se réveiller de son coma. Et elle a demandé à s'y compris pour elle. C'est la raison même pour laquelle nous avons fait cette vidéo pour lui demander même de prier aussi pour ce star. C'est elle même qui m'a informé. C'était la première personne que j'ai vu avec cette information sur l'accident à ce star. Maintenant, les choses se sont tournées et comme vous le savez, finalement, cette star apparemment, elle a vraiment disparu. Et sa femme, un mois plus tard, elle réagit enfin sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. s'exprimer, s'exprimer, s'exprimer au moins quelque chose, une chose venant de son cœur. Ça, ce sont des informations qui paraissent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est elle qui l'a fait ou peut-être c'est une autre personne qui l'a juste fait ? Qui le sait ? Mais c'est ce que les gens sont tenus de dire sur les réseaux sociaux que nous vous racontons ici. Et si c'était vrai ? Qu'est-ce qu'elle disait dans son message ? En lisant son message, on peut voir clairement que son mari lui manque. Vous voyez, son mari lui manque. Elle expliquait comment les trois vivaient à la maison. C'est-à-dire lui, elle et leur enfant, comment ils vivaient à la maison. Et comment ils venaient tout le temps à la maison avec sa moto qu'ils foutaient du bruit le matin. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui lui manquent. Donc elle expliquait tout ça sous forme de message et tout. Elle a dit qu'elle sera forte. Elle lui a monté toujours ce bon côté. Et elle pense que Dieu va l'aider dans ce chemin-là. Elle est toujours la lionne. Une femme courageuse. Une femme battante. Surtout pour son enfant. La seule chose qu'elle a hérité de son mari. Ah ! Vous voyez, c'est extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, c'est bien. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que nous devons faire pour elle ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons l'encourager, lui donner de la force, de l'énergie positive, et tout ce qu'il y a de plus pour, afin qu'elle puisse se rétablir. La force, c'est bien réel. C'est ce que nous devons faire. Vous voyez une personne qui a dû traverser des moments difficiles, qui a perdu quelqu'un de chair, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez juste l'aider. La même histoire de dire, elle est comme telle, elle est gentille, ou bien elle est comme ceci. Même si c'est votre pire ennemi, cette personne est dans les moments difficiles, vous devez vraiment la soutenir, lui donner tous les bons conseils possibles. Et, c'est extraordinaire. Nous prions pour elle qu'elle se rétabille et que Dieu l'aide à traverser toutes ses épreuves. C'est un bon message que nous avons, juste pour vous informer de l'état d'âme de sa femme, c'est-à-dire de son état. Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est que le pasteur a dit un truc, c'est-à-dire le pasteur qui était venu à un moment donné pour prier pour la résurrection de Cesta. Ce pasteur a dit que, que lorsque Dieu l'a envoyé pour prier pour Cesta, il avait besoin d'utilisation pour certaines personnes. Et sa femme a accepté, sa femme a accepté qu'on prie pour son mari. Elle-même a accepté Jésus-Christ en même temps. Elle a accepté de donner sa vie à Dieu en même temps. C'est ce que le pasteur nous a dit. Si vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour savoir plus sur le sujet. Et ça, c'est aussi une très bonne chose. C'est aussi vraiment une très, 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 très bonne chose. Vraiment. Que Dieu la soutienne et que le Seigneur est toujours avec nous tous. Qu'il nous donne toujours la force de pouvoir évoluer, même nous soutenir dans les moments difficiles. Vous savez, dans la vie, tout ne peut pas être rose. Parce que quand vous avez des moments difficiles comme ça, franchement, vous avez besoin aussi des prières de ceux-même qui vous aiment, de ceux-même qui vous entourent. Nous avons tous besoin des prières de tous les chrétiens, de Dieu, des frères. Et nous avons besoin de nous soutenir, même dans les moments difficiles. Qu'en pensez-vous ? Je vous conseille également de prier pour elle et aussi pour toutes les personnes qui se trouvent dans les moments difficiles, dans les moments de troubles. Parce que cette affaire-là, franchement, ça nous amène à comprendre que vraiment, la vie, tout peut arriver en un instant. Elle a même parlé de leur mariage, l'organisation de leur mariage qu'ils avaient pourvu dans les mois à venir. Et elle disait, mais où en sommes-nous maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire de notre mariage ? Elle parlait ici. Vraiment, quand vous écoutez ça, si vous n'êtes pas fort, vous allez même couler les larmes. Vous savez, se marier, ce n'est pas facile. Un bon homme, quelqu'un avec qui on peut vraiment passer le reste de notre fille, franchement, je vous assure, ce n'est pas du tout facile. Vous savez, quand vous avez trouvé la bonne personne, la paix d'encore, là encore, c'est une histoire terrible, qu'on n'a même pas envie de leur fuir. Ah ! La frère-sœur, c'est dur. C'est dur, mais nous devons vraiment être forts. Même plus fort que fort, ça va aller. Ma sœur, suis-toi si tu traverses la même situation. Confie-toi à Dieu, accroche-toi à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton compagnon. Même si tout le monde t'abandonne par la suite. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton frère-sœur. Et c'est lui seul qui pourra t'encorder l'amour, la force de ce que tu vas à besoin pour la suite. Que Dieu bénisse Frère-sœur. Partagez la vidéo pour qu'elle puisse aussi tomber sur ce message et comprendre qu'elle ne doit pas perdre espoir. Elle doit toujours continuer et que Dieu l'aide à construire sa vie maintenant, sur le bon chemin. Déjà, tu dois prier pour que Dieu annule toutes les forces mystiques, toutes ces choses bizarres, voilà, qui sont peut-être même pour toutes ces affaires-là. Et toi, apprends ta vie comme il se doit, que Dieu le mette dans la force. Abonnons-vous pourrez vous permettre de nous dire maintenant. Nous allons parler des choses trop minaires. Ça va être chaud. C'est parti.